L'immobilisation du polychromatisé 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 mais qu'elle n'arrive pas à l'échelle, au scalaire, je dois aller faire où il n'y a rien de combien. Donc le scalaire de magie cervicale n'est pas à 100% une séance de magie cervicale. Là je vous dis à dire, c'est fréquent, alors c'est fréquent, c'est un biais fréquent. Il y a une bonne salle, patient exclui en tout temps jamais, ou fait, ou j'ai pas de reconnaissance, donc j'ai l'especialiste qui va me le dire, 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 mais ce qu'elle n'a pas fait partie, donc il faut faire bien. Donc il faut faire attention, il faut faire attention, bien, si vous avez des systérologies de localisation, des paraplégies ou des ultraplégies, et vous avez un doute sur l'orachie cervicale, il n'y a que l'IRF qui élimine l'alimentation des lunaires. Il y a juste une parenthèse, il n'y a que de mettre toujours un scanner cervical, élimine toujours un plan d'orachie cervicale, non, c'est l'IRF. Mais on ne le fait pas d'une façon quotidienne, de très patricédo, sans si on a vraiment un doute. Ben, scanner à l'écran studio, ben, systématique. Ben, la deuxième famille dit mobilisation, c'est les athènes. C'est donc un peu plus systématique, sans si on a des déformations des membres ou l'orachie. Athènes sont supérieures, athènes sont maturaires. Et enfin, le matra à dépression. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des matra à dépression, qu'est-ce qu'il y a ? Matra à dépression, c'est-à-dire qu'il y a des matra à dépression. Donc, ça permet, un, de faciliter la mobilisation du polytraumatisme, et deux, ça permet de faire une compension des polytraumatismes. D'accord ? Matra à dépression et matra au-qui. Donc, c'est-à-dire les moyens d'immobilisation du polytraumatisme. Alors, juste, pourquoi on immobilise d'emblée les foyers de structure ? A part de la douleur, c'est-à-dire le polytraumatisme. Faites l'attention, le polytraumatisme peut faire une embolie pulmonaire dresseuse, même sous le lieu de l'accident. Vous devez oublier par les cas, il y a aussi qu'il n'y a pas d'accès. D'accord ? Donc, il faut immobiliser le plus tôt possible au foyer de structure. A cause du risque d'emblée graisseuse. A part le risque de la douleur, ou lésion nerveuse, vasculaire, secondaire, par-d'ailleurs, je ne trouve pas la douleur. Bien, je ne trouve pas la douleur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès rapide pour d'une telle femme inconnaissante. Ne pas oublier le risque d'emblée graisseuse. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Alors, il y a juste quelques-uns pour prendre le corps, il y a des pantalons en T-shirt. C'est-à-dire ? Il y a des pantalons en T-shirt. Il y a des pantalons en T-shirt. Il y a des pantalons en T-shirt. C'est-à-dire ? Il y a des pantalons en T-shirt chez les patients qui ont une fracture grave au bassin avec un état de t-shirt hémorragique. Au genou, il y a deux compartiments. Il y a un compartiment. Il y a un compartiment abdominal. Il y a un compartiment. Il y a un compartiment. Lors d'avant la jambe, il y a une certaine pression. Ce n'est pas votre objectif. L'essentiel, c'est-à-dire que l'indication des patients, c'est les traumatismes graves au bassin avec un état de t-shirt hémorragique. Il y a des pantalons en T-shirt. Il y a des pantalons en T-shirt. Traumatisme grave au bassin et un juste traumatisme abdominal. Ça se met sur un niveau de l'accident lorsqu'on a un traumatisme grave au bassin avec l'estat de t-shirt hémorragique. Il va entraîner une perussion et s'il y a des veines qui saines dans la désartère, il va les retenir. Il y a trop de versions en T-shirt. Il est contreindiqué en cas de traumatisme thoracique. Voilà le crâneur, un, il augmente la pression au niveau du cerveau et deux, s'il y a un pneumothorax ou un pneumothorax, il n'est pas là gravé pendant une carte pression. Donc, contre-indications terres, troma thoracique, troma karnia. Il faut être sûr que le patient n'a ni troma crâneur ni troma thoracique. Les indications terres, dénonce, on n'est jamais sûr. Toujours le patient doit être intubé. Donc, nécessité d'intubation, on traite spontanément de t-shock, ce qui est quand même, c'est une dépression importante, il ne va pas supporter ça. Et deux, la troma thoracique et troma crâneur, quatrièmement, on a le droit de le dégonfler, qu'il fait le bleu qu'on a passé à l'intérieur, pour faire l'organisation des intérêts piscines. Il y a quelqu'un qui s'amuse, le patient, il montre à mon t-shock, le t-shock, il fait chaud pour l'urgence. Tant que, quand il prend le t-shock, il faut être facturé au sémiment, il ne sera dégonflé, qu'il fait le bleu qu'on peut avoir à un chirurgien A, ou à la fessante d'artériographie pour faire l'organisation. Donc, il y a deux 25 points à retenir pour qu'on parle de t-shock. Qu'est-ce que c'est ce qu'on parle de t-shock ? Mais d'ailleurs, c'est la dépression, la dépression est encore une des 20, 40, 21, 21, 22. Donc, traumatisme passé avec une nature fémorragique, le patient laisse le t-shock intubé, contre un pibé comme traumatisme crânien, traumatisme thoracique, on laisse un dégonflage de bleu qu'on a passé à l'artériographie. Vous le dites bien. Alors, le t-shock, le t-shock, le t-shock, le t-shock. Mais, vous, vous, vous êtes à bien dans le démonstration le plus simple. C'est le dit, bien sûr. Bilan biologique. Pourtant, je ne peux pas le dire. Bilan biologique, à faire de première intention. Alors, à faire de première intention, il y a une bactoube de l'art. À faire de première intention, moi, elle est bactoube de l'art. Mais il faut faire tout ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? NFS ou TP qui s'éclate une réunion. Règle inverse. NFS ou TP qui s'éclate une réunion. Pour que si jamais il y a des troubles de réunissage, il faut les corriger. Groupe sanguin abdé Obésus, recherche d'accéduliers irréguliers. Il y a des erreurs de courbe boulière, il y a juste un nard dans la jeune. En même temps, il n'a pas besoin d'un nard dans les erreurs de sang. Mais NFS, TP et CK groupent sanguin. Elle est le mouvement. Elle est d'ailleurs, qu'elle est le plus grand sur le SAMU, ça se fait sur le niveau de l'accident. On a dit qu'il y a une nard du lieu. Légit de NFS, TP et CK groupage. Il y a des étudiants. Il y a deux choses. Il y a quelques cinq ans. Il y a un niveau des souffли de l'ambougeus. Il y a des minutes plus tard. Il y a wirklich très doucement. Il y a un niveau des souffle de l'ambougeus. Il y a un niveau des souffle de l'ambougeus. Il y a un niveau des souffle de l'ambougeus. C'est l'amploi, les fasterbes des souffleurs. Quand le patient parle de 10, il est en train de sceller. Quand le patient parle de 10, il est en train de sceller. Donc intérêt, c'est un, pour gagner du temps, avoir une valeur de référence. Et parce que le plasma germe, les coloniques, le plasma germe, il force le groupe résumé. Alors le risque du bilan, je vous l'ai dit, c'est un gaz du sang, c'est un CPK. Alors, je vous l'ai dit, c'est un CPK, à cause de la rame de l'onise. Tout polytraumatisé, il est à risque de faire une rame de l'onise. Il y a une compression du sceller, donc il va faire une rame de l'onise. Je vous laisse, c'est l'insuffisance qui est n'a de l'égout. Alors, l'insuffisance canale aiguë pour l'abdomyolyse, il y a deux mécanismes. Deux mécanismes. Un, il est pour lui, arrête. Elle est un muscle. Elle est un muscle qui est détruit. Elle est un muscle qui est détruit. Il va appeler de l'eau. Et donc, l'eau va sortir du secteur plasmatique vers le muscle. Donc, il y a l'anodème musculaire avec un canale, l'anodème schéologique. La fave et ses musculaires sont rentrés de l'eau. Donc, à cause de l'hypovolemie, la rame de l'onise, ça entraîne une insuffisance réelle intérieure par hypovolemie, par précipitation de la myoglobine dans les tubules rayons. Donc, ça entraîne une tubulopathie. Les cas de la myoglobine, les cas. D'ailleurs, il y a une des urines, aspect Coca-Cola. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Parce qu'il y a de la myoglobine. Dans l'arabe de l'onise, l'arabe de l'onise, il y a une insuffisance réelle aiguë. Par hypovolemie et par précipitation de la myoglobine dans les tubules rayons. C'est quoi ? J'ai relié. Il y a des pauses l'arabe de l'analyse. Ça n'a rien fait de guérir. J'ai relié. On est obligé de guérir ici. Trop polie en tant. Seulement signant la fantasy de la colocine. Mais je ne sais pas. Je vous invite d'en faire le tour. Mais mon cas de la !! La matricion est obligatoire. à la recherche d'une production immunocampe et enfin une récréation ionogrycine. Je prends l'exemple de l'insuffisance général chronique, j'ai une polythromatisée en même temps. Lorsqu'on va faire un scanner, il y a un NGT, un NG qui produit une contraste iodique. Ils sont aussi colorants. Au moins, on a à frapper parce qu'il n'y a pas le dernier, c'est pas. C'est nécessaire qu'on vient à dire. Donc, le plus important qu'on va faire, c'est nécessaire. Les bilans, les politiques, les LGBT, les ressources de la famille, les ingrédients, les librages, etc. Donc, il faut faire tout ça. C'est nécessaire. Donc, quand tout le monde a léjé, on ne sait pas qu'il n'y a pas. Alors, on va dire, il y a une autre, un truc qui m'a l'air, juste pour l'information, qui m'a l'appareil d'extrôme, ça mesure d'une façon instantanée, il faut le mettre du patient. Bonjour, d'ailleurs. Pour éviter les NFS à répétition. Ben, juste parce qu'il n'y a pas l'air, ça m'a l'air, ça m'a l'air, ça m'a l'air, ça m'a l'air. Alors maintenant, avant de faire le bilan radiologique, avant de faire le bilan radiologique, je vais vous parler des causes des insuffisances incitulatives et les causes d'insuffisances incitulatives et les causes d'insuffisances incitulatives. J'ai une police traumatisée, des proches qui avaient l'air. Ben, les causes d'insuffisances incitulatives et les causes d'insuffisances incitulatives, il y a une fois, il y a un police traumatisé. Lorsqu'il est choqué, il y a une droite énorme pour toutes les éthiologies, aussi que dans les tathioses, j'ai une police traumatisée. A votre avis, première cause, c'est l'hémorragie. Donc, l'éthiologie la plus fréquente, c'est l'état de choc hémorragique. Donc, qui dit état de choc hémorragique ? Il y a un niveau de polémique, vrai, voilà, absolument. Alors, c'est 80% des causes des état de choc. 80% des causes des état de choc. Féminine, féminine, les état de choc hémorragique, ils sont secondaires à une hémorragie. Alors, regardez, ce n'est pas à apprendre. Mais je vais vous expliquer comme tout le monde, mais je vais vous dire quoi, tout le monde. Laisse-moi faire les bassins, on peut perdre toute la polémique. Là, je vais vous demander pour les bassins. Bien sûr, il y a une structure crétilière. Voilà, ma âge. Voilà, éthiologie, l'éthiologie supérieure. Fracture, fracture, ta bassin, plus tôt, plus tôt, plus tôt, plus tôt, plus tôt, plus tôt. Donc, 10 gens de bassins plus tôt viennent, 10 gens de l'articulation, c'est pour rien. Et comment on est plus grave. Voilà. Donc, bassin orge jusqu'à 5 litres. Scal, mais tout, scal, c'est-à-dire, il peut entraîner la manque d'un enfant. vous allez voir que par rapport à la surface qu'on pourrait l'aider, elle est énorme le sac saine énormément, notamment pour le temps, par rapport à la surface qu'on pourrait l'aider, ça saine énormément donc attention, une blé du scalpe, elle veut tuer les traumatismes axillopatiaux vous savez aussi, il y a partout là, maintenant le numerus c'est 500 millilitres alors pour l'état de choc hémorragique, physiopathologie interne physiopathologie dans l'état de choc hémorragique il faut savoir que grâce au système sympathique, au système renine en géotonsine, etc. les mécanismes de compensation de l'hypovolumine jusqu'à 30% de perte de la masse sanguine, le patient il va résister il y a une pension terre obstopatitale pension terre obstopatitale, jusqu'à 30% de perte de la masse sanguine alors dans ce cas là, qu'est-ce qu'on va trouver ? on va trouver seulement une tachycardie ça, une tachycardie passement de la différentielle, à travers la stimulation du sympathique donc le diastolique star il y a le message qu'on va parler, la systolique et les fonciertés ça ne veut pas dire qu'il est en train de tenir il faut voir la différentielle, la différence entre la systolique et la diastolique c'est un pinceau normalement dans le domaine de la catéchisme fonciente ça croit à 10 ans si elle est l'intérieur de la différence entre la forme c'est qu'elle est passée et à l'intérieur de 14, 12, elle est passée c'est un pinceau comment ça va le dire ? un des questions de nous non mais le diastolique, nous l'obstopatistale juste à 30% de perte de la masse sanguine puisqu'il y a une baisse de constriction La pression veneuse périphérique et artérielle, plus artérielle, est diastomique, c'est-à-dire la pression artérielle différenciée, c'est la péracistonique moins la péracistonique. Donc elle sera tensée. Normalement, elle ne sera pas tensée. Avec la première manière, tensement de la différencière. Donc les premiers signes d'un saignement tachycardique, tensement de la différencière. Les premiers signes d'un saignement tachycardique, tensement de la différencière. Ce n'est pas du repensant artérielle. Les deux premiers signes d'un saignement tachycardique. Les deux premiers signes d'un saignement tachycardique, ne sont pas les mêmes différencières tachycardique. Mais on batte. On batte ceci. On batte. C'est-à-dire la phase sympathique et limitée. C'est-à-dire la phase sympathique. C'est-à-dire la phase sympathique. Elle va diminuer. Et la diastolique aussi, elle va diminuer. Ça y est, épuisement du stock de l'oradrénalique. Il y a un message, jusqu'à 30% de pertes de maçonnerie. Chez un patient qui a un cœur qui est sain, qui n'est pas connu d'avoir des endroits d'encre. C'est-à-dire, il n'est pas aussi celui de la phase de l'oradrénalique. C'est-à-dire que les petits gens sont brutalement. Donc, les signes d'un saignement, qui sont possibles avec un taquycard, 120-130, les deux premiers signes de l'oradrénalique, c'est-à-dire qu'il est en train de s'enlever. Nous, ce n'est pas le cas de l'oradrénalique. Il n'est pas le cas de l'oradrénalique. Il n'est pas le cas de l'oradrénalique. Il n'est pas le cas de l'oradénalique. Il y a un patient polytraumatisé, de la santé saison, c'est-à-dire qu'il n'est pas le cas de l'oradénalique. Il n'y a pas le cas de l'oradénalique. Il n'y a pas le cas de l'oradénalique. Il n'y a pas le cas de l'oradénalique. Vous êtes en train de l'oradénalique. Il n'y a pas le cas de l'oradénalique. Donc, il faut le cas. Donc, vous pensez que, lorsqu'il y a une hémorragie, il y a deux phases. Une phase sympatho-oxydatrice, ils fassent sans photo-inhibitrice jusqu'à 30% de perte de masse sanguine la tension artérielle va rester stable pour quoi le fait que nous ne m'avons fait les états de choc par épauvolémie lorsqu'il y a une perte de plus que 50% on peut même avoir une gratification d'accord nous ? alors les autres ont des insuffisants circulatoires aiguës chez nous pour les traumatisés donc c'est l'épauvolémie c'est l'épauvolémie relative par vassaut TG et vous voulez dire voilà par vassaut TG alors en cas de traumatisme crânien là en cas de traumatisme égouté au dessus de T6 allez allez c'est l'épauvolémie t'es d'accord avec l'image on voit une lumière on voit une lumière t'es d'accord on voit une lumière c'est t'es de l'épauvolémie Troisième cause, des insultes circulatoires à l'église. Il y a un déclenicé, un déclenicé, un déclenicé, un déclenicé, un déclenicé, un déclenicé, un déclenicé. Troisième cause, c'est la baisse du retour veineux, il y a un hygiène au remplissage du coeur. Alors c'est le plume au thorax compressif, le motorax compressif et la peau volante. Le coeur va être comprimé par la peau volante, le coeur va être comprimé par la diasporie. Un plume au thorax compressif, un plume au thorax compressif, qui vient à sa peau, et ça va gêner le retour veineux. Donc le côlon, il veut donner un état de shock. Enfin, l'état de shock cardiogénique, c'est la biologie la moins probable. Généralement, c'est par contusion du myocarde, généralement un diagnostic post-mortel, donc l'hyrotoxie. C'est malheureusement, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc l'hyrotoxie, c'est déployé de la necrose du myocarde. Généralement, il ne faut pas prendre le droit. Il est juste derrière un diagnostic post-mortel, un diagnostic post-mortel, ou un diagnostic post-mortel, un diagnostic post-mortel. Donc, les lesions du myocarde, elles sont à certains points. Donc attention, la contusion du myocarde, elle peut tuer. Ça peut être une contusion myocarde, ça peut être une dissection des artères coronières, ça peut être une punie du coeur complètement. D'accord ? Les étatures cardiogéniques, c'est la dernière éventualité, mais il ne faut pas les oublier. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Moi, il y a un diagnostic post-mortel, donc il y a un diagnostic post-mortel. Alors maintenant, les causes d'une insuffisance respiratoire aiguë. Alors, vous vous serez. 1. Traumatisme thoracique. C'est un volet costal, conclusion pulmonaire, pneumothorax, pneumothorax, et des fractures costales multiples. Donc, une vision parietale, plus rouge parietale, ça peut donner une défense costale. Le pneumothorax, le volet costal, les fractures multiples. Il y a une dose, c'est-à-dire, le phénikasme. Traumatisme duré au-dessus de ces quatre. Allez, je vais vous le verre partout. Gneve venu. C'est pour nous. Une herbe métaphane. Traumatisme maximo-patient. Allez, je vais vous faire des fractures. Tu es sûr, il est tout beau, tu veux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Traumatisme maximo-patient. Beaucoup de sang au niveau de la bouche, ça va entraîner une construction des poids à l'air. Il y a des tafflons, il va partir, il va falloir l'arrivée, il va falloir l'arrivée, c'est-à-dire qu'on n'en a pas de problème. Traumatisme maximo-patient. Et enfin, le trauma crânien grave, pourquoi ? Parce qu'il peut inhaler. Il va faire une herbe qui fait ce député scient, il va devenir un inconscient, il peut faire une dépressation à l'arrivée. C'est faux-le-moi. Mais l'éthiologie la plus fléquente, c'est les traumatismes thoraciques. D'accord vous-le-moi ? Alors, notre avenir, l'objectif, il pourrait être. Bilan radiologique initial. Bilan radiologique initial. Allez, la preuve. Bilan radiologique initial. Sur le cinéma, le minimum initialement à l'arrivée du point traumatisé. C'est la même chose. Alors le trajet de la radio-correct de face. C'est bien sûr que j'étais trop traumatisé sur les personnes et les autres. On s'en fout. La face, la face, la face. Prof, la face, la face. C'est la même chose que j'ai dit. A l'arrivée, je ne sais pas de faire une personne à l'arrivée. C'est une chose qui m'a dit, mais en tente quand vous êtes en train de se dérouler la bédisca, le mur est en train de se dérouler dans la présence. C'est impossible, mais si vous êtes en train de se dérouler la phrase. La phrase là-là, vous dit, c'est qu'on peut se déjenier de la police, on se déjenier de ce qu'on appelle les gens. Et puis, on va se déjenier de la police. En France, il n'y a pas de chance. Le président est dit qu'il n'y a pas de chance. Il y a un autre casse. Il n'y a pas de chance à faire un périmétisme. Le titre d'exemple ici. Il y a une autre diplomatisation qui lui dit il n'y a pas de scanners au bouton. Ils sont en train de faire un mot d'oraccent à l'hôte. Il doit être très simple. Il peut devenir fort. Il va se déjenier de la police. C'est un état de choc hémologique qui est un état de choc hémologique qui est un état de choc hémologique. C'est un état de choc hémologique qui est un état de choc hémologique. C'est un état de choc hémologique qui est un état de choc hémologique qui est un état de choc hémologique. C'est un état de choc hémologique qui est un état de choc hémologique qui est un état de choc hémologique. C'est un état de choc hémologique qui est un état de choc hémologique qui est un état de choc hémologique. C'est un état de choc hémologique qui est un état de choc hémologique qui est un état de choc hémologique. C'est un état de choc hémologique qui est un état de choc hémologique. C'est un état de choc hémologique qui est un état de choc hémologique qui est un état de choc hémologique. C'est un état de choc. C'est un état de choc. Sous-titrage ST' 501